Générique C'est l'heure de la grande édition du journal sur Mikuba à télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous. A la ligne de l'actualité, les forces armées de la République démocratique du Congo ont volé au secours des habitants du quartier de Boudjovou en ville de Goma en mettant à leur disposition de l'eau potable gratuitement à l'aide d'un camion Citerne. C'était un appui en eau potable qui intervenait sur recommandation du gouverneur militaire. Voilà ce qu'a déclaré son porte-parole le lieutenant Njike Kaiko Guillaume qui affirme que tous les quartiers de la ville de Goma, victimes de pénurie d'eau, seront approvisionnés. Et puis visite pastorale de l'évêque de Colosie au village Mangamanga situé à environ 9 km de la ville de Colosie. Sur place, Richard Kazadi a annoncé la relance des activités pastorales dans ce village qui ont été arrêtés depuis maintenant 50 ans. Et en culture, nous parlerons de cette deuxième édition du festival Toumaimi Espoir en français qui s'est ouverte ce samedi 26 août à Béni dans le Nord Kivu. Une activité culturelle qui a pour thème résilience, engagement civique et paix. Il s'agit là d'un rendez-vous pour la communauté de Béni et particulièrement pour les jeunes afin de montrer à la face du monde que Béni n'est pas seulement une zone de guerre mais il y a également des talents qui sont exploitables. Voilà tout pour les titres. Place à présent au journal. Merci. Bienvenue ici. Vous nous rejoignez sur Mekoba Télévision. Coopération. La coopération plutôt continue entre la RDC et les Nations Unies et même malgré le processus de transition de la MONUSCO. Voilà qui était au centre des échanges entre le ministre de l'Intérieur ainsi qu'un haut représentant des Nations Unies qui selon lui Bruno Le Marquis à l'issue de leurs échanges avec le ministre de l'Intérieur il a déclaré plutôt qu'en dehors des poursuites de l'appui des Nations Unies en RDC ils ont également parlé de plusieurs autres sujets importants. On l'écoute. Nous avons parlé de la question de la réforme du secteur de la sécurité et notamment de tout l'appui, de toute la coopération qu'il existe entre les Nations Unies et la police nationale congolaise à travers la MONUSCO, à travers le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, l'organisation internationale des migrations. Et donc on a discuté de ces sujets et du processus de réforme de la PNC que nous appuyons. On a parlé aussi d'autres coopérations en cours avec les Nations Unies que ce soit dans les domaines de la migration, de la question des frontières, de la question des mouvements de population, puisque ce ministère chapeau a beaucoup de responsabilités et un grand nombre d'institutions qui sont en charge de différents dossiers. On a parlé de la situation humanitaire, notamment à l'Est, et de la question de la protection des civils, de la question des violences sexuelles dont le nombre a augmenté depuis quelques mois, notamment dans les sites déplacés autour d'Ogoma. Donc on a fait tous tour d'horizon. Et finalement on a parlé de la suite à venir par rapport à l'appui des Nations Unies aux institutions congolaises dans le cadre de la transition de la MONUSCO. Et donc comment les agences des Nations Unies vont continuer à appuyer des institutions telles que le ministère de l'Intérieur, la police nationale congolaise dans le cadre de cette transition. Nous avons eu de très bons échanges. Il y a beaucoup de dossiers qui nous rassemblent. Il y a beaucoup d'appuis qui sont donnés au ministère. Donc il a pris note de certains des points que nous avons soulevés. Et donc la coopération continue. Merci beaucoup. Et puis le Premier ministre Jean-Michel Sama Aloukondé a représenté le chef de l'État au 15e sommet des BRICS en Afrique du Sud. Invité en tant qu'ami, le pays espère obtenir les financements pour accélérer son industrialisation. Voilà qui ressort du message du chef du gouvernement lors de sa prise de parole à cet événement. C'est ce que nous dit dans ce commentaire Louis Sfatoutchak. Lors de cet événement, la République démocratique du Congo a exprimé son souhait de renforcer ses relations avec les pays membres et en particulier avec l'Afrique du Sud, pays hauts. Profitant de sa participation en tant que représentant de Félix Tshisekedi, Jean-Michel Sama Aloukondé-Kengé a souligné la position géostratégique de la RDC son pays dans les secteurs forestiers et miniers, annonçant son ambition de s'industrialiser. Pour ce faire, le pays espère obtenir des financements de la part des pays participants. Au-delà de l'économie, le Premier ministre congolain a rappelé la priorité de la question sécuritaire dans l'Est. Jean-Michel Sama Aloukondé-Kengé a surtout insisté sur le fait que son pays a l'ambition de s'industrialiser et est disposé à recevoir des financements. Au sujet des résultats de la participation de son pays à ce sommet, il a indiqué partir de ses assises, satisfait d'avoir répondu à cette invitation. Bientôt, BRICS s'élargira avec l'intégration de nouveaux pays tels que l'Iran, l'Argentine, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie et l'Égypte. Je vous l'annoncer en titre. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont volé au secours des habitants du quartier de Bujovu, en ville de Goma, en mettant à leur disposition de l'eau potable gratuitement à l'aide d'un camion-citerne. Voilà un appui en eau potable qui est intervenu sur recommandation du gouverneur militaire de cette province. Voilà ce qu'a déclaré son porte-parole le lieutenant-colonel Jike Kaiko Guillaume, qui a affirmé ici que tous les quartiers de la ville de Goma, victimes de pénurie d'eau, seront approvisionnés par les FRDC à travers ce camion-citerne. C'est ce que nous dit dans ce reportage entre correspondants depuis Goma, Patrick Sialoua. Ils affluent de partout, bidon à la main, les habitants du quartier Bujovu, pour s'approvisionner gratuitement à l'eau potable livrée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Dans cette partie de la ville de Goma, sous recommandation du gouverneur militaire, le lieutenant-général Ndi Makongba Constant déclare son porte-parole, le lieutenant-colonel Jike Kaiko Guillaume. Nous avons reçu des instructions fermes de son excellence, monsieur le gouverneur militaire de province, et commandant des opérations, le lieutenant-général Ndi Makongba Constant, qui nous a instruit, n'est-ce pas, de ravitailler la population de cette partie de notre province en eau potable, de manière à atténuer tant soit peu la souffrance de cette population. Et c'est pour le commandant, n'est-ce pas, des opérations, une façon de rapprocher sa population avec l'armée dont lui-même commande ici en province du Nord-Kivu. Cette livraison est un offre de soulagement pour tous les habitants de Boudjovou. Nous sommes très contents car ici chez nous, à Kabutimbo, Boudjovou, nous souffrons beaucoup à cause de la carence de l'eau. Et quand nous voyons les forces armées de la République démocratique du Congo nous apporter cette denrée gratuitement, vraiment nous disons merci. Les chefs du quartier Boudjovou, Célestin Bayemouké, affirme que c'est juste du gouverneur militaire, est une véritable émane dans ces quartiers. Le gouverneur a songé à ses habitants, précisément du quartier Boudjovou. Et ce matin, il vient de nous amener un camion de 20 mètres équipes d'eau. Tu vois combien de voix les gens sont alignés devant les bornes fontaines pour pousser de l'eau. Vraiment, je ne sais pas comment exprimer ma joie. Seulement, je veux dire merci, grand merci au gouverneur. Désormais, ce camion citernais de 20 mètres équipes des FRDC se déployera dans tous les quartiers qui connaissent les problèmes d'eau potable pour livrer gratuitement cette denrée rare à la population, comme les veut l'autorité provinciale. Et dans la province de Lola-Bas, quelques jours après leur nomination à la tête du commissariat provincial de la PNC, le général Longin-Tariel et ses trois adjoints sont allés présenter leur civilité à la gouverneure intérimaire. Ces nouveaux animateurs de la police au niveau de la province et Fifi Masuka ont, au cours de leurs échanges, évoqué des questions sécuritaires afin de faire du Lola-Bas un véritable havre de paix. On écoute ici le général Tariel Kissa, qui est ici à la caméra, à la cellule de communication du gouvernement provincial. Nous sommes l'équipe des commandements du commissariat provincial de la police nationale congolaise pour la province de Lola-Bas. Et comme vous l'avez peut-être appris, il y a eu une nouvelle mise en place au niveau des commandements des commissariats provinciaux de toute la République. Et la province du Lola-Bas n'a pas été épargnée par rapport à cette mise en place. À part moi, le général Tariel, qui suis maintenu ici comme commissaire provincial, j'ai eu un gain d'effectifs, c'est-à-dire j'ai reçu trois nouveaux collaborateurs qui sont mes adjoints. Il y a le commissaire supérieur principal, Ilanga Frank Bokungu, qui fera office de mon adjoint, en charge de la police administrative. Il y a à ma gauche, le commissaire supérieur principal, José Yangasso, qui fera office de mon adjoint, en charge de la police judiciaire. Et à l'extrême gauche, le commissaire supérieur principal, Oscar Moulumba Belanguin, qui fera office de mon adjoint, en charge de l'appui et gestion, c'est-à-dire de l'administration et logistique. Je me suis amené avec toute l'équipe complète pour venir présenter des civilités auprès de l'autorité provinciale. Voilà la raison de notre visite ici au gouverneurat de province. Madame la gouverneure nous a prodigué des sages conseils et elle a promis de nous accompagner totalement pour la réussite de notre mission. A la population du Loa-Laba, je demande, comme je l'ai toujours dit, de se faire complice de la police. La population du Loa-Laba doit nous aider à l'aider, c'est-à-dire qu'il y ait une complicité, une collaboration parfaite entre la population et la police. Que la population fasse confiance à la police, que la population signale tout ce qui est suspect à la police et la police va lui rendre la tâche facile pour qu'elle vive paisible. Et au gouverneurat de province toujours, les cadres et les agents des directions provinciales du Loa-Laba ont à travers une déclaration remercié la gouverneure intérimaire pour n'avoir ménagé aucun effort afin d'améliorer leurs conditions sociales et de travail. Ils ont également plaidé pour l'obtention des numéros matricules. Jufu Masuka a quant à elle appelé ses agents de l'Etat à redoubler d'efforts afin de permettre à parachever le processus de changement d'image de cette province. Comme le souhaite le président, Chisekedi, c'est un reportage de la cellule de communication du gouverneurat de province. Les agents et cadres des différentes directions de la province du Loa-Laba ont pris d'assaut l'esplanade de l'hôtel du gouvernement provincial. C'est vendredi 25 août pour exprimer leur reconnaissance à l'endroit de la gouverneure de province qui, depuis son accession à la tête de l'exécutif provincial, attire l'attention par la mise en œuvre de la volonté politique du chef de l'État qui insuffle le développement intégral du Loa-Laba. Dans leur déclaration intitulée « Message des soutiens à l'honneur de la gouverneure Masuka », ces agents du gouvernement provincial hontent des vives voix rendues des hommages à Fifi Masuka Saeni pour l'amélioration de leurs conditions sociales et des travails. Ils ont aussi jeté des fleurs à l'autorité provinciale pour avoir initié plusieurs chantiers en vue de mettre fin au phénomène des locations des bâtiments par les services de l'État, ce qui coûte énormément cher à la province. « Dans le domaine des infrastructures, sur fond propre de votre gouvernement, vous avez initié la construction des bâtiments modernes devant abriter différents bureaux étatiques, dans le seul but d'améliorer les conditions de travail de vos administrés, entre autres. Les extensions de l'hôtel du gouvernement, dont l'une à proximité de la Banque centrale et l'autre en face du gouvernement des provinces. » À travers leur portée-parole, ces agents et cadres des directions provinciales ont profité de cette occasion pour demander à la gouverneure Masuka de mener un plaidoye au niveau du gouvernement de la République pour l'obtention des numéros matricules. « Nous voudrions adresser à votre excellence une requête du domaine qui vous a toujours préoccupé, à savoir la sécurité des agents et cadres de la fonction publique provinciale. Il s'agit notamment de l'octroi des numéros matricules. » Très réquin qui est la chef de l'exécutif provincial, les a tous remerciés pour leur marque des reconnaissances envers le président Isseguedi qui place l'homme au centre de sa gouvernance. Elle les a l'autre invité à travailler des rachepiers afin de maximiser davantage les recettes en vue de permettre à la province d'œuvrer pour le bien-être de l'Oulabé. « Sans le travail de chacun de nous, on n'allait pas avoir cet honneur. Ce n'est pas seulement les infrastructures, mais tout est complémentaire pour avoir l'honneur. Votre travail ainsi que les travaux des autres personnes ou des autres secteurs de notre province ont fait qu'aujourd'hui, le président est tellement fier de la province d'Iwalaba, de toute la population et beaucoup plus particulièrement à vous qui travaillez. Tout c'est lui qui est là où il faut garder les recettes pour la province qui les fait par crainte de Dieu et par amour pour la province d'Ulalaba. Pour la gouverneure d'Ulalaba, les hommages de l'autorité suprême du pays constituent une motivation des plus afin de travailler davantage pour changer l'image de la province. Autre chose en mission de service à Coloésie, le président national de l'association Loinzo Loamikuba, Gabriel Capia, accompagné de son comité, a été reçu par le maire de Coloésie, Jacques Massengo-Kindélé, dans son cabinet de travail dans la matinée de ce samedi 26 août. Il était venu présenter ses civilités aux premiers citoyens de la ville, mais également son plan d'action qui est celui de construire un siège national rependant aux standards internationaux ainsi que des centres de santé devront prendre en charge les fils de cette association socio-culturelle. Suivez. Une forte délégation de l'association socio-culturelle Loinzo Loamikuba, conduite par son président national, a été reçue par les premiers citoyens de la ville, maître Jacques Massengo-Kindélé. Docteur Gabriel Capia-Moukéa et sa suite étaient venus présenter les civilités à l'autorité urbaine et lui faire part des plans d'action de son mandat à la tête de la structure, notamment la construction d'un siège national répondant aux normes et les centres de santé devront prendre soin des filles et fils de Loinzo. Nous ne pouvons pas quitter la ville de Coloésie sans aussi rendre nos civilités à notre frère, parce qu'il est aussi Loinzo, notre frère Jacques Massengo, le maire de la ville de Coloésie. Et c'est comme ça que nous sommes venus lui rendre les civilités avant de quitter la ville. Et en même temps, nous lui avons aussi dessiné notre plan d'action. Étant membre de la structure et fils Loinzo, le maire de Coloésie a promis sa disponibilité pour le développement de la structure dans l'intérêt de valoriser le peuple loinzolande. A l'issue de l'audience, les chefs de la délégation saluent la bienveillance de l'autorité de la ville, maître Jacques Massengo Kindélé. Eh bien, nous avons la construction du siège national sur la route de Kipouché. Ça, c'est notre priorité de priorité. Nous avons l'impression des cartes de membres, le recensement des membres de Loinzo. Et nous avons aussi des safaris médicaux à organiser pour aller soigner gratuitement, opérer gratuitement nos populations de l'intérieur. Il a promis aussi de nous soutenir. Il nous a prodigué quelques sages conseils que nous allons justement enteriner. Et il va aussi nous accompagner durant notre mandat. Élu pour un mandat de 3 ans, Gabriel Kapiamokeya et son comité multiplient les contacts et rencontres avec les filles et fils de l'association socio-culturelle Loinzou Loamikouba pour faire entendre la voix de la structure. Autre chose, le comité provincial du Conseil national des professionnels d'imagerie médicale a organisé ce samedi une journée scientifique de radiologie. Plusieurs points ont été abordés dans cet entretien entre scientifiques. C'est notamment les avancées enregistrées en radiologie, en radiologie plutôt, médicale. John Dailewanda était de la partie. Il nous en dit plus dans ce reportage. C'est sous le thème « L'imagerie médicale, un outil incontournable en médecine » que s'est animée la journée scientifique des radiologies dans l'amphithéâtre de l'Institut supérieur technique médical de Koulousi. Devant des étudiants en sciences de santé, les orateurs ont défilé sur les podiums exposant différents sujets ayant trait à la radiologie et l'imagerie médicale. Le professeur Henri Mundongo, directeur général de l'ISTIM Koulousi, a parlé de la formation des radiologues, des filles et perspectives. Tout en se basant sur les grands principes de collaboration dans les sciences de santé. Donc, les orateurs voudraient asser qu'ensemble, nous puissions apporter nos compétences autour du progrès de santé et de l'évolution. Les professeurs Eric Barry et Maswapi, tous docteurs en imagerie, ont exposé sur les méthodes appliquées lors des diagnostics de l'hypertension artérielle et la crâniofaryngium. Satisfait de cet entretien scientifique, le professeur Maswapi est revenu sur l'utilité de son exposé. L'imagerie donne les diagnostics en gynéco, en médecine interne, cardio, en pédiatrie, en chirurgie, en neuro-psychiatrie. Parce que nous avons actuellement des machines, telles que les scanners, les scanners multibariettes, vous avez l'IRM, l'ANGERM, ce sont les termines de pointe qui nous facilitent les diagnostics. Pour les professeurs Eric Barry, il est temps d'éveiller la conscience des étudiants Lola Bay, car l'imagerie reste l'outil incontournable de la médecine. Je crois que si nous sommes en train d'organiser ces stèbres de manifestation, c'est juste pour essayer d'améliorer la qualité de nos fruits que nous produisons. Ces fruits que nous allons larguer sur le marché doivent être minis d'une grande capacité en ce qui concerne l'imagerie médicale, de pouvoir asseoir les diagnostics des différentes maladies qui peuvent survivre. Susciter dans les jeunes l'amour de faire les sciences de santé en imagerie médicale par des conférences reste le leitmotiv de ces encadreurs, ont-ils renchéri. Je vous l'annonce également en titre, l'évêque de Colosie a effectué une visite pastorale au village Mangamanga, village situé à environ 9 km du centre-ville de Colosie. Sur place, Richard Casadi a annoncé la relance des activités pastorales dans ce village qui ont été arrêtées depuis 50 ans. Reportage. Les chrétiens du village Mangamanga ont accueilli l'évêque de Colosie ce 27 août dans leur localité. Le prélat catholique de Colosie est venu rendre une visite apostolique à cette communauté qui n'a pas reçu d'évêque depuis bien longtemps. A travers la célébration eucharistique, Richard Casadi a communié avec les fils de ce village pour leur montrer son attachement. Dans son homélie, l'évêque de Colosie a annoncé à ses chrétiens la reprise des activités pastorales et l'annonce de l'évangile qui s'est arrêtée il y a 50 ans maintenant. ... ... Wakaaji waapa, mangamanga, waliona padiri wa mwisho apa. Ni kusema waliona alama ya kanisa katolika apa. Na siye leo tunarudia kwa kueza kutia tena mara ingine kwa mara ya pili, mbegu ya neno la mungu. Na siye leo tunarudia kwa mwisho yeno Kwa mara ingine kwa mara ingine kwa mara ha ha. Heureux de recevoir le patron de l'église Famille de Dieu qui est à Colusie, les habitants du village Mangamanga ont offert des présents à Richard Casadikamba. La célébration de 50 ans de vie religieuse de deux sœurs auxiliatrices de Marie dans le diocèse de Colusie. La célébration solennelle a été présidée par Mgr Richard Casadikamba ce dimanche 27 août à Immaculata en présence de plusieurs invités. Au cours de cette même célébration eucharistique, la sœur Solange a prononcé ses voeux perpétuels devant la mère supérieure de cette congrégation. C'était également l'occasion pour cinq autres filles de faire leur entrée au novicia des sœurs auxiliatrices de Marie. L'évec de Colusie a encouragé à ses sœurs à donner leur vie au Christ afin de témoigner de ses œuvres partout à travers le monde. Culture à présent, la deuxième édition du festival Toumaini Espoir en français s'est ouverte ce samedi 26 août à Béni au Nord Kivu. Une activité culturelle qui a pour terme résilience, engagement civique et paix. Il s'agissait d'un grand rendez-vous pour la communauté de Béni et particulièrement pour les jeunes afin de montrer au monde que Béni ce n'est pas seulement la guerre mais c'est aussi des talents qu'il faut exploiter. Voilà ce qu'a estimé le maire, le commissaire principal supérieur, Niofondo Tekondal. Les détails dans ce récit de Dorsey Amtabiav. Dans son monde d'ouverture, l'autorité urbaine a encouragé les jeunes à participer activement à la recherche de la paix. Pour lui, l'organisation de cette activité culturelle est un signe d'accompagnement de la jeunesse des Béni au processus de pacification de la région meurtrie par des années de guerre. Le commissaire principal supérieur, Niofondo Tekodal, a rappelé que ces festivals représentent un aspect important de la culture de la ville cosmopolite des Béni et il est organisé grâce au conseil urbain de la jeunesse. Pour cette première journée, certains jeunes entrepreneurs locaux ont exposé leurs innovations. C'est le cas d'Aline Bukele du groupe Jeunes Accomplis. Ils fabriquent plusieurs produits. Pendant ces deux jours, danse, humour, exposition d'art et autres productions culturelles seront au rendez-vous de cette deuxième édition du festival Toumaini à Béni. Ce festival se propose de promouvoir les talents de la jeunesse des Béni, zone réputée par son insécurité. Un espace sera aussi réservé aux enfants pour leur permettre de voir le monde autrement que sous les prismes de massacre et de la violence. La réputation du festival Toumaini a dépassé les frontières de la région des Béni et draine désormais en public large avec des visiteurs qui viennent d'autres provinces. La deuxième édition du festival Toumaini est placée sous le thème « Résilience, engagement civique, EP ». Culture Toujours Désormais disponible sur les plateformes de téléchargement. C'est un titre de l'album Formule 7 du chanteur congolais Fali Pupa qui est sorti depuis 2022. Il s'agit là du titre « Afsana ». Je vous propose ici de découvrir plus de détails dans ce récit d'Exosengoy. Afsana est un mélange de rumba et de compas haïtien. En croire les réponses de Fali Pupa lors d'une interview accordée à la Radio France Internationale, ce morceau a été créé avec le beat d'un producteur congolais qui vit en Russie sur lequel il a juste posé sa voix pour créer ce mixage. Cette production de My Booker Agency fait partie de Formule 7, le récent album 100% Rumba à 31 titres de la figure iconique de la chanson congolaise. Depuis sa sortie en décembre 2022, cet opus de Fali Pupa continue de gravir les échelons sur les plateformes digitales dédiées à la musique et est très appréciée par les nombreux mélomanes en République démocratique du Congo et dans plusieurs pays d'Afrique. Les différents spectacles organisés avec cet album ont affiché complet partout. Avant de finir cette grande édition du journal du week-end sur My Coba Télévisions, je vous propose ici de découvrir les titres phares qui ont été l'actualité dans la semaine à travers cette revue de presse. A la une de l'actualité en ligne cette semaine, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS qui a samedi lors d'un congrès extraordinaire à Kinshasa confirmé la candidature de Félix Tshisekedi pour l'élection présidentielle de 2023. Cette désignation intervient dans un contexte politique tendu marqué par une rivalité accrue entre le président actuel et d'autres opposants comme Moïse Katumbi ou encore Martin Fayoulou écrit Actualité.cd. RDC sans surprise, l'UDPS désigne Félix Tshisekedi comme son candidat à la présidentielle titre 7 sur 7 qui précise que c'est la résolution prise samedi 26 août 2023 à l'issue du congrès du parti présidentiel tenu dans la commune d'Encelé à Kinshasa. Sur un autre sujet, Actualité.cd titre, RDC, Isidore Ndaïuel, porteur d'un nouveau projet de constitution qui fixe le mandat présidentiel à 9 ans non-rénouvelable et propose la création du poste de vice-président. Les médias précisent qu'en matière électorale, la durée des mandats électoraux serait différente suivant les échelons mandat présidentiel 9 ans non-rénouvelable, correspondant Moutatis Moutandis au double quinquennat actuel, législatif national 7 ans renouvelable une fois seulement, législatif régional 5 ans renouvelable une seule fois. Ainsi, les élections se dérouleraient à des périodes différentes tous les deux ans pour éviter qu'une crise électorale malencontreuse ne bloque toute la machine institutionnelle de l'État. Il propose également que l'irrévocabilité de la nationalité congolaise puisse s'appliquer seulement aux pays limitrophes de la RDC. Ce projet de nouvelle constitution arrive à quelques mois de la fin du premier mandat de l'accuel chef de l'État, Félix Tshisekedi. Il a réfuté l'idée d'une démarche politique complète radio au capi. Le média onusien aborde également le sujet du président Félix Tshisekedi et la chef de la MONUSCO Bintou Keïta qui se sont entretenus samedi 26 août à Kinshasa. Selon la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, des sujets qui comptent avec le partenariat entre la RDC et la MONUSCO étaient au menu de leur entretien. L'essentiel des discussions a apporté sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays, notamment en ce qui concerne les dynamiques liées au M23, a précisé Bintou Keïta. Les échanges ont aussi porté sur la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, et le futur déploiement de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADEC. D'ailleurs, précise actualité.cd, le dernier rapport soumis par Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, au Conseil de sécurité souligne que le plan commun des transitions révisé est toujours en cours de discussion. Une fois adopté, il servira des bases pour une transition accélérée responsable de la MONUSCO. Fin de l'actualité en ligne de cette semaine. Le rendez-vous est fixé à la semaine prochaine pour découvrir d'autres sujets à la une des médias en ligne. Merci à Léopold Kingu pour ce coup d'œil sur l'actualité en ligne à travers cette revue de presse. Merci également à vous tous, fidèles téléspectateurs. Le journal du week-end, vous l'avez remarqué, c'est terminé. On se retrouve donc très prochainement pour une nouvelle édition du journal. Bonne fin de semaine chez vous et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada